... Alors M. Assouline, le choix de Vincent Payon ce soir, pourquoi ce choix ? Le choix je l'ai fait avant ce soir. Oui, mais il y a peut-être encore des gens qui se posent beaucoup les questions pour les voter après-demain. Et pourquoi le choix de Vincent Payon est le plus efficace selon vous ? Moi je pense que le pays a besoin d'une gauche qui veut gouverner, donc qui va faire ce qu'elle dit. Et en même temps, elle a besoin d'une gauche qui ne ressemble pas à la droite face aux difficultés et renonce à ses valeurs et à ses principes fondamentaux. Et je pense que Vincent Payon incarne bien cela. Moi j'étais un peu orphelin, quand je voyais l'offre politique je me disais, je ne me reconnais pas complètement dans l'un ou l'autre des candidats qui étaient là. Je me disais, bon, ça va être encore un vote par défaut. Et quand même, quand c'est ma famille politique, il faut aussi encore être par défaut. C'est souvent le cas dans les élections générales. Et là, j'étais vraiment content, heureux, soulagé qu'une candidature vienne exprimer exactement ce que je pense. Je pense qu'on a fait des belles choses dans ce quinquennat, mais qu'on s'est perdu parfois et qu'on a déçu sur des questions qui touchent ou aux valeurs fondamentales de la gauche, par exemple des séances de la nationalité, et même sur l'utilisation du 49-3, alors que nous sommes un parti d'abord parlementaire et qui respecte le Parlement. Et puis sur la loi travail, le fait d'avoir inversé la hiérarchie des normes, qui est pourtant quelque chose que l'on a toujours défendu, comme un rapport de force que peuvent avoir les travailleurs quand ils sont isolés ou quand ils sont dans des entreprises qui ne pèsent pas face au patronat. C'était des marqueurs. Mais plus généralement, à un moment donné, on avait l'impression que nous étions là pour gérer, pour gérer bien ce que l'on a finalement fait, mais en oubliant le sens général et pourquoi nous, on était là, pas seulement comme des bons gestionnaires, mais aussi pour faire vivre ce qu'est la gauche, toujours être du côté des plus démunis, toujours être du côté des travailleurs, dans ce rapport de force que nous impose tout le temps le patronat ou le MEDEF. Et on avait le sentiment qu'on s'était parfois oublié. Eh bien, voilà, avoir un candidat qui n'a pas été frondeur, qui n'a pas torpillé tout ce que l'on pouvait faire vis-à-vis des citoyens et qui peut aussi critiquer un candidat qui veut vraiment gouverner, c'est-à-dire une gauche de gouvernement, sans quoi on est inutile pour les Français. On sait très bien qu'on peut avoir des idées généreuses. Il faut les garder quand on est au pouvoir. Mais en même temps, ça ne suffit pas parce que les temps et sont difficiles et parce que c'est que comme cela qu'on laisse son empreinte. Les gens, ils aiment bien nos valeurs, mais ils veulent qu'on réussisse à transformer leur vie quotidienne. Et très souvent, on a donné le sentiment que là-dessus, on baissait les bras ou on ressemblait un peu trop à la droite. Voilà, donc une gauche qui veut gouverner et une gauche qui, quand elle gouverne, ne veut pas ressembler à la droite jamais. Et je pense qu'il l'a bien incarnée. Puis j'aime bien chez lui le fait qu'il élève le niveau, qu'il fait appel par son intelligence aussi à l'intelligence des citoyens. au moment où il y a cette vague de populisme, où on remplace le débat politique par des anathèmes, des petites phrases, de la com'. Avoir quelqu'un qui met la raison, qui met l'intelligence au devant de tout et donc qui permet à tout le monde de s'élever. Ça me rappelle, moi aussi, j'aime l'histoire, Jaurès, il parlait au peuple, il n'avait même pas de micro, il était au milieu de la foule, les gens étaient beaucoup plus déshérités qu'aujourd'hui. Mais quand on lit ses discours, c'est des discours d'une qualité intellectuelle, mais même aussi d'une qualité intellectuelle, il n'en rabattait pas, il ne cherchait pas à faire simpliste pour être entendu. Et il a les droits au cœur du peuple. Et il faut qu'on retrouve ça. Et juste la présence d'Anne Hidalgo et de Mazarin Pinjot, c'est des soutiens forts pour la gauche et pour Vincent Payon ? Bien sûr, c'est l'alliance entre ce que peut incarner Mazarin Pinjot à travers l'image de son père, une partie de cette histoire récente de la gauche, et puis une gauche en prise avec le réel quotidien, moderne, à Paris, de nos concitoyens, donc les deux bouts de la chaîne, le passé, le présent, le présent le plus moderne. Et Anne Hidalgo partage ce que je vous disais, c'est-à-dire si elle a choisi Vincent Payon, c'est parce qu'elle s'attelle à Paris à être dans un pragmatisme, un réalisme, il faut tous les jours gérer au quotidien une grande ville, une métropole mondiale, pour tous les citoyens qui habitent ici, y compris ceux qui n'ont pas voté pour elle, et en même temps ne jamais lâcher sur les principes, sur les valeurs, sur le sens de son action, qui n'oublie jamais les plus défavorisés dans cette capitale, même si c'est une capitale riche, qui n'oublie jamais qu'il faut préserver l'air qu'on respire, même si on s'affronte à des lobbies, à des lobbies puissants, et bien rester sur ce que l'on croit juste, et pour le présent, et pour l'avenir de notre pays. Pidèle à ses valeurs. Merci beaucoup, M. Assouline.